L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat Bienvenue sur Radio Classique et Public Sénat avec Périne Tarnot. Bonjour. Nous recevons ce matin Chantal Joanneau. Bonjour. Élue sous les couleurs de l'UMP, sénatrice de Paris. Vous venez de rejoindre l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants, le tout nouveau parti de Jean-Louis Borloo. Vous êtes l'une des vice-présidentes de ce parti. Merci. On va commencer par le sujet d'actualité du jour. C'est Jean-Marc Ayrault qui, dans Le Parisien ce matin, face au lecteur, a une question sur le retour aux 39 heures, dit « Pourquoi pas, il ne faut pas être dogmatique ? » Vous saluez cette déclaration ? Mais je lui dis chiche. Chiche parce que tous les rapports, qu'ils soient de droite ou de gauche, que ce soit les rapports de Terra Nova, Cour des comptes, ou les rapports dits ou supposés de droite, montrent qu'un des problèmes centraux, en France tout particulièrement, c'est qu'on ne travaille pas assez globalement. Pas simplement la question des 39 heures, mais aussi sur l'ensemble de la durée de vie. Et que c'est comme ça qu'on retrouvera vraiment une croissance. Donc oui, si on peut réouvrir le débat, mais sans sectarisme, sans dogmatisme, oui, c'est une très très bonne chose, parce que vraiment, c'est un débat qu'il faut remettre sur la table. Et c'est vrai qu'il y avait eu des assouplissements, notamment avec le système des heures supplémentaires, mais aussi avec les accords négociés. Je trouve un petit peu dommage qu'on referme toutes les portes à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Sauf que Michel Sapin, le ministre du Travail, vient de déclarer sur RTL qu'il n'était pas question de revenir sur les 35 heures. Donc c'est un nouveau couac gouvernemental, selon vous ? Je trouve ça absolument magnifique qu'un ministre recadre son Premier ministre. Il y a manifestement un problème de fonctionnement interne. Mais espérons que ce soit le Premier ministre qui dirige ce gouvernement, et qui donc réouvre le débat. Donc vous le souhaitez. Chiche. Mais je dis chiche, voilà. S'ils ont le courage de regarder les choses de manière objective, chiche. On imagine que ça va déclencher une volée de bois vert à gauche aujourd'hui ? À gauche, oui, j'imagine. Sauf que le partage du temps de travail était une théorie économique qui n'a pas fonctionné, qui a créé effectivement des problèmes. Dans les PME, le Premier ministre lui-même l'a rappelé, mais aussi dans les services publics. Et que la droite n'a jamais défait non plus. Alors la droite ne l'a pas défait clairement, effectivement. Sans doute était-ce un tort. La droite a prévu d'autres modalités d'adaptation pour éviter en fait un coût supplémentaire pour les entreprises. Mais pour autant, vraiment, je pense qu'il faut remettre ce sujet sur la table, parce que le partage du temps de travail n'a jamais fonctionné. Il n'y a pas un seul pays, d'ailleurs, qui a tenté de l'imiter. Alors on va parler maintenant de Jean-François Copé. On l'entendait tout à l'heure dans la chronique de Guillaume Tabard. Il a déclenché de la polémique à gauche en appelant le peuple de droite à manifester. Alors ça peut être sur des sujets comme le mariage homosexuel ou sur les questions économiques et sociales. Est-ce que vous trouvez cet appel légitime ? Ou est-ce qu'il y a de la stratégie politique ? Le droit à manifester, c'est un droit constitutionnel. C'est un droit qui n'appartient pas qu'à la gauche. Donc les crédits aux frais de la gauche ne sont pas tout à fait légitimes. Maintenant, le seul sujet, c'est sur quoi ? Sur quoi, concrètement, est-ce qu'on estime qu'on a tellement dépassé les bornes qu'il faudrait manifester ? Manifester sur la question du mariage pour tous, pour moi, serait une erreur énorme en termes de positionnement. Parce qu'on va cliver encore plus la société, on va désigner des boucs émissaires. Non, ni là-dessus, ni sur le droit de vote des étrangers, qui d'ailleurs n'aura certainement pas lieu. Parce que notre but, nous, en tant que force politique globale de droite, et je dis globale de droite, c'est de proposer. C'est effectivement de manifester si on dépasse les bornes, mais c'est surtout d'être dans la construction. Sur le droit de vote des étrangers, vous dites que ce débat n'aura pas lieu, ne sera pas voté. Pourtant, Cécile Duflo, la ministre du Logement, vous appelle, vous, élue de l'UDI, la nouvelle formation de Jean-Louis Borloo, à soutenir le gouvernement sur certaines réformes de société, notamment sur le droit de vote des étrangers. Vous savez, il faut une majorité des 3 cinquièmes en congrès au gouvernement pour faire passer cette réforme, et donc l'appui de certaines voies centristes, notamment. Vous dites non au gouvernement ? Mais madame Duflo fait trop de politique avec un petit P. Et on voudrait l'inviter à faire de la politique avec un grand P. Elle est sur un ministère qui a aussi eu d'énormes défis, donc plutôt que de faire de la petite politique, elle ferait mieux de s'occuper de son ministère. Sur le droit de vote des étrangers, qu'est-ce qui va se passer ? On l'a expliqué. Qu'est-ce qui va se passer ? On va réouvrir un débat dans des conditions aussi délétères que celui de l'identité nationale. L'identité nationale n'était pas un mauvais débat en soi, sauf que les conditions et le moment auquel il a été posé ont fait que ça a tourné à un débat absolument mauvais pour notre société, très clivant. Là, c'est exactement la même chose. On est en pleine période de crise, et on va reposer ce débat sur la table, tout ça pour des objectifs purement politiques. Donc vous ne pourriez pas être une élu qui valide cette réforme ? Non, mais sur la question du droit de vote des étrangers, le droit de vote des étrangers qui serait uniquement motivé, parce que c'est leur unique motivation par le fait que les personnes payent des impôts en France, c'est un profond changement des valeurs de la France. La France s'est construite sur un pacte de valeurs, et on adhère à ce pacte de valeurs avec la nationalité. Le gouvernement est en train de revoir les conditions d'acquisition de la nationalité. Donc qu'ils agissent sur ce terrain-là, effectivement, mais reposer aujourd'hui la question du droit de vote des étrangers, franchement, c'est un appel très solennel. On est en période de crise. Ils veulent faire monter... Je connais les convictions de Mme Joanneau. Oui, mais Cécile Duflo sait très bien aussi qu'en pleine période de crise, avec ces petits jeux politiques à dessous, on fait monter les extrêmes. Je trouve ça vraiment délétère. Vous vouliez poser une fin de non recevoir. Mais je trouve que le débat, moi sur la question du droit de vote des étrangers, il pourrait y avoir des ouvertures, mais très honnêtement, le débat aujourd'hui, c'est scandaleux. Et c'est aussi la position de Jean-Louis Borloo ? C'est aussi la position de Jean-Louis Borloo, qui considère que poser ce débat aujourd'hui est une erreur politique majeure et va à l'encontre même de l'intérêt national. Chantal Joanneau, ça nous amène à l'UMP, ce qu'est l'UMP aujourd'hui. Arlène Désir, à Toulouse, ce week-end, a parlé d'un parti en voie de l'opénisation. Vous partagez ce diagnostic, vous qui avez quitté l'UMP, un peu sur ces questions, justement. Oui, je ne vais pas, si j'ai quitté l'UMP, je ne vais pas aujourd'hui m'amuser à critiquer mon ancien parti. Je suis allée à l'UDI pour faire du positif, parce qu'on participe à un projet que je trouve formidable, qui est de faire le premier parti écologiste de France et de porter une vision de l'Europe fédérale. Ça, ça me plaît, c'est dans mon ADN. Donc, je ne vais pas aujourd'hui critiquer mon ancien parti. La gauche joue sur toutes les peurs. S'ils n'ont pas autre chose à dire aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu dommage. L'UMP a été très clair que ce soit Jean-François Copé ou François Fillon, ils n'ont pas d'accord avec l'extrême droite. Maintenant, sur le fond, des discours, des termes employés, évidemment, j'ai eu des désaccords. Je les ai dit, je les ai assumés. J'étais bien seule à l'époque. Oui, pas d'accord avec le Front National, mais quand même la consigne du Nini, c'est-à-dire ni gauche, ni PS, ni Front National au second tour d'une élection, gagne du terrain à l'UMP. François Fillon a rejoint Jean-François Copé sur cette position. Est-ce que vous le regrettez, vous, qui avez toujours été opposé à cette consigne du Nini ? La consigne du Nini, je suis contente, parce que c'est à ce jeu-là, évidemment, qu'on fait le jeu des extrêmes. Mais toujours est-il qu'effectivement, il y a quand même un fondement dans ce qu'ils disent, qui est qu'à gauche, le Parti Socialiste ne s'est jamais posé la question de son alliance avec le fond de gauche et avec l'extrême gauche globalement, qui, dans l'histoire, à travers le monde, n'a pas été plus glorieuse que l'extrême droite. Mais Chantal Joanneau, on vous sent, maintenant que vous êtes à l'UDI, beaucoup plus conciliante vis-à-vis de l'UMP. Est-ce que je me trompe sur ces questions-là ? J'ai quitté aussi, j'ai fait ce choix-là, parce que je trouve que c'est mauvais en politique d'être une petite voix dissidente interne. Alors, c'est très pratique pour faire du média, ça c'est vrai, mais ce n'est pas comme ça qu'on participe à un projet politique. Donc, ayant aujourd'hui fait ce pas d'aller à l'UDI, l'ayant fait en affirmant très clairement qu'on est dans une coalition avec l'UMP, j'ai fait ce choix, effectivement, parce que je considère que mes sujets, mes positions, aujourd'hui, n'ont plus leur place à l'UMP. Les deux candidats ont refusé de répondre à la question de qu'est-ce que vous dites sur l'écologie, parce que c'est quand même formidable. La question de l'énergie, aujourd'hui, c'est la question première en France. C'est la question première. Il n'y a pas de croissance sans énergie. Et aujourd'hui, on ne sait pas résoudre cette équation. Donc, effectivement, je n'y avais pas ma place. Mais c'est un partenariat compliqué avec l'UMP, malgré tout. Luc Châtel qui dit qu'il n'y a pas de place pour le centre et une droite. Mais il y a une place évidente, parce que, de toute façon, malheureusement, toutes les dernières élections intermédiaires et élections locales ont montré que le principe de l'UMP ne fonctionnait pas. On a tout perdu, tout, même le Sénat. Même le Sénat. Donc, aujourd'hui, on a le droit de se poser la question et de se dire, finalement, et surtout pour les élections intermédiaires, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'avoir un parti, mais qui porte des positions que ne porte pas l'UMP. J'insiste sur ce point. On est complémentaires, parce que sur la question d'une écologie de droite, sur la question d'une vision européenne positive et même fédéraliste, l'UMP ne la portera pas, cette position. Deux questions, Chantal Jeannot. La première, sur une absence de majorité manifeste à gauche au Sénat sur plusieurs textes récemment et notamment sur le fameux texte concernant l'électricité et le système du bonus-malus qui va sans doute être rejeté encore aujourd'hui au Sénat. On peut se demander si, finalement, aujourd'hui, à la Haute Assemblée, il y a encore un pilote dans l'avion ? À l'évidence, non. La gauche n'a pas de majorité au Sénat. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils s'attendaient à ce que les difficultés viennent des rendez-verts, alors qu'ils viennent des rangs de l'extrême-gauche, des communistes du fond de gauche. Et on l'a vu, vous avez cité ce texte. Je rappelle aussi qu'une proposition de loi UDI sur le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie a été votée la semaine passée, jeudi dernier, contre l'avis du gouvernement. Donc, ce qui prouve, effectivement, très clairement, qu'ils n'ont pas de majorité au Sénat. Donc, le Sénat est ingouvernable, entre guillemets, aujourd'hui ? Au Sénat, il y a en plus quelque chose qui est très différent de l'Assemblée nationale. C'est que, vraiment, on peut se retrouver, quels que soient nos rangs politiques, dès lors qu'on considère que ça va dans le sens de l'intérêt général. C'est ce qui s'est passé sur la part. Donc, la position très politisée, très clivante, qui consiste à dire, c'est comme ça, parce que Nicolas Sarkozy avait fait ça, on va le défaire, ça ne passe pas nécessairement au Sénat. Chantal Joanneau, un mot de Paris. Souhaitez-vous que Jean-Louis Borloo soit candidat de la droite pour la capitale, comme il semble en exprimer une envie ? Enfin, il y a beaucoup d'autres qui l'expriment à sa place, en réalité. Non, mais il l'a dit lui-même, sur Public Sénat, il y a des jours. Oui, oui, non, mais il a des ambitions. Personne ne peut écarter Paris. C'est quand même la plus belle ville du monde. Donc, voilà. En tout cas, c'est un des villes que l'UDI aimerait conquérir en 2014. L'UDI, aujourd'hui, a un objectif clair, c'est d'être un des premiers partis sur les élections intermédiaires. Jean-Louis Borloo a cité hier à Marseille les élections régionales, mais bien évidemment qu'on a une voix à porter dans les élections dans les grandes villes. Évidemment. C'est toutes ces grandes villes qu'on a perdues et qu'on perd depuis 10 ans et dans lesquelles on s'enfonce de plus en plus. Donc, sur Paris, honnêtement, je vais vous dire, c'est trop tôt pour répondre. La priorité absolue aujourd'hui, c'est la construction de l'UDI. Créer un nouveau parti, parce que c'est vraiment un nouveau parti qui veut porter des positions progressistes, c'est une œuvre énorme. Donc, c'est trop tôt pour y répondre. Est-ce que ça me semble possible, en tout cas, politiquement ? Tout est possible, bien sûr. Mais vous en rêvez d'indiquer avec Jean-Louis Borloo à Paris ? C'est un très bon candidat, on ne va pas se voiler la face. Maintenant, c'est vraiment trop tôt. Et honnêtement, l'heure est à l'UDI. Pour lui, l'heure est à la construction de l'UDI. Et même en privé, il ne répond pas à cette question. Chantal Joanne, est-ce que vous persistez, vous signez, vous ne démissionnerez pas de votre mandat de sénatrice, mandat obtenu sous les couleurs de l'UMP, alors que plusieurs élus ont lancer une pétition ? Oui, mais j'ai justement quitté la Fédération UMP de Paris pour ça. parce qu'aujourd'hui, passer son temps à faire des guerres internes n'est pas pour moi la meilleure manière de relever le défi de Paris. Et je pense qu'aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est d'aller construire sur des projets nouveaux. Mais j'insiste vraiment là-dessus. Je ne serais pas allée à l'UDI si Jean-Louis Borloo n'avait pas réaffirmé une coalition claire avec l'UMP. Quand j'entends certains propos, je me demande si je suis passée à l'extrême-gauche. En même temps, vous devez tout à l'UMP ? Vous devez tout votre parcours politique à l'UMP ? On est en coalition. C'est un procès qu'on fait habituellement aux femmes qui ne doivent absolument rien à leur talent, rien à leur travail. Effectivement, tout aux autres et aux partis. Sauf qu'on est dans une démocratie et fort heureusement, ça se passe autrement. Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux ralliements de l'UMP vers l'UDI ? Ça, c'est un choix très personnel. Ce n'est pas un choix facile. Je pense d'ailleurs que s'il y a eu autant de démonstrations de force autour de mon cas, c'est parce qu'ils craignent qu'il y ait d'autres changements. Le but de l'UDI, c'est surtout de conquérir de nouveaux électeurs et de nouveaux militants, pas dans une stratégie de débauchage. C'est un choix très personnel, c'est un choix d'adhésion à des valeurs. Et à votre connaissance, certains UMP sont tentés en ce moment ? Il y a des gens qui se posent des questions, mais c'est un choix d'adhésion à des valeurs. Vraiment, moi, ça ne faisait pas beaucoup de sens de continuer à dire qu'on est dans un parti, on fait la petite voix dissidente interne, qu'on est juste à côté, le parti frère, même si c'est encore le petit frère, mais c'est le parti frère, portent exactement les mêmes valeurs que vous. Et continuez. Effectivement, j'ai toujours beaucoup plus défendu mes idées qu'autre chose. Mes idées, c'est celle de Sarkozy 2007. Je lui reste dans cette ligne. Merci Chantal Joanneau, merci Périne. Merci. Et très bonne journée à tous sur Radio Classique et Public Sénat. Merci. Merci.